Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette photo a été prise au bord de la mer Caspienne, à Akhtahou, au sud-ouest du Kazakhstan. Un paysage anarchique, de plages, de tuyaux et d'usines. Un alliage fascinant de déglingues post-soviétiques et d'ultracapitalisme ravageur, comme l'a si bien décrit le journaliste Nicolas Le Gendre. On s'intéresse aujourd'hui à cette mer Caspienne qui, vue du ciel, ressemble à un grand lac et que se partage en plus du Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et, bien sûr, l'Iran et la Russie. La mer Caspienne, entre pétrole, gaz et caviar, un espace maritime éminemment géostratégique, vous allez voir, et une véritable gabegie environnementale. Tout de suite, voici Caspienne, une mer surexploitée. Avec une superficie de 371 000 km², la mer Caspienne constitue la plus grande étendue d'eau enclavée au monde, plus vaste que l'Allemagne. Alimentée principalement par la Volga, elle s'étend du nord au sud sur environ 1 000 km pour une largeur moyenne de 320 km. Elle est située à plus de 26 mètres sous le niveau de la mer. La salinité de la Caspienne équivaut à seulement un tiers de la salinité de la plupart des mers ou des océans. Communément appelée mer fermée, il s'agit d'un lac endoréique, c'est-à-dire une étendue d'eau où il n'y a pas d'écoulement, ni en surface, ni sous terre, l'eau ne pouvant que s'évaporer. La Caspienne est un vestige de l'ancienne mer Parathétis, vieille de plus de 25 millions d'années, et que l'on découvre ici reportée sur l'Europe actuelle. Il y a environ plus de 5 millions d'années, à la suite d'une baisse globale du niveau des eaux, trois bassins fermés se forment, la mer Noire, la Caspienne et la mer d'Aral. Située en Asie occidentale, la Caspienne est désormais bordée par la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Iran et l'Azerbaïdjan. La question du statut de mer ou de lac de la Caspienne n'est pas anodine pour ces pays. En effet, s'il s'agit d'un lac, les États riverains se partagent de manière égalitaire les fonds et la surface sur lesquelles ils gardent la souveraineté. Mais s'il s'agit d'une mer, au-delà des eaux territoriales, les États riverains n'ont pas la souveraineté en surface et la navigation reste libre. Le 12 août 2018, les présidents des 5 pays riverains ont signé la Convention sur le statut de la mer Caspienne, décidant qu'il ne s'agit ni d'une mer, ni d'un lac, mais d'un entre-deux. Les règles des frontières maritimes s'appliquent, mais comme pour un lac, seuls les États riverains peuvent naviguer en surface, excluant, de fait, les flottes étrangères et notamment celles des États-Unis. L'Iran doit toutefois encore ratifier le traité, la discussion sur sa frontière n'étant pas encore réglée. Cette convention était importante car les richesses de la mer Caspienne, on va le voir maintenant, sont nombreuses. Des richesses en hydrocarbures, tout d'abord. Le pétrole et le gaz caspien représentent respectivement 3 et 5 % des réserves mondiales. Les sous-sols les plus riches en hydrocarbures se trouvant dans le bassin nord et dans la zone, entre le bassin médian et le bassin sud. La mer Caspienne est aussi une eau très poissonneuse, les ressources halieutiques faisant vivre toute une population de pêcheurs. On y trouve des harengs, des saumons, et surtout la population la plus élevée au monde d'esturgeons-bélugas, dont les œufs sont consommés sous forme de caviar. Un kilo de caviar d'esturgeon d'Iran pouvant atteindre jusqu'à 25 000 dollars. Enfin, les littoraux de la mer Caspienne permettent le développement d'un tourisme balnéaire. Ainsi, c'est à Chalu et à Ramsar que se retrouve la bonne société de Téhéran et le Turkménistan développe le complexe touristique d'Awaza. Voyons maintenant comment a évolué cet espace au fil de l'histoire. En 1917, la révolution russe met fin au tsarisme et à partir de 1922, avec la création de l'URSS, les exploitations et les raffineries situées à Bakou sont nationalisées. Pendant les décennies qui suivront, la mer Caspienne est nommée le lac Hirano-soviétique et à l'exception de Bakou, c'est une périphérie de l'URSS qui va être délaissée. En 1991, la dissolution de l'URSS fait voler en éclats la domination russe. Dès 1992, des régimes politiques autoritaires s'installent dans les trois nouveaux pays avec, à leur tête, des anciens de la nomenklatura communiste. Edhar Aliyev en Azerbaïdjan, Noursoultan Nazarbayev au Kazakhstan et Saparmoura Niyazov au Turkmenistan. Chacun procède à des explorations qui permettent notamment la découverte de gisements. Chadonise et Abcheron au large de l'Azerbaïdjan, on y trouve du gaz en plus du pétrole déjà exploité. Chez les Ken au large du Turkmenistan, on y trouve du gaz et du pétrole. Et Kashagan au large du Kazakhstan, on y trouve là encore du pétrole. Ces régimes signent des contrats avec des compagnies pétrolières étrangères suivant le modèle dit des PSA, Production Sharing Agreement. Les compagnies gèrent les gisements en échange de profits versés au gouvernement. Une forme de rente s'installe sans aucune diversification de ces économies qui sont donc de fait soumises à la volatilité des marchés énergétiques. Cette rente finance ses autocraties post-communistes et permet la réalisation de méga-projets urbains tels le centre-ville en marbre blanc d'Ashkaba au Turkmenistan ou encore la construction en 1994 d'une nouvelle capitale kazakh, Astana, rebaptisée Nour Sultan en mars 2019. Toujours en 1994, British Petroleum signe le Contrat du siècle afin d'exploiter le gisement Azeri-Shiragunashli situé à 120 km des côtes azerbaïdjanaises. Les Etats-Unis s'invitent également dans cet ancien espace soviétique. Ils soutiennent notamment la construction de l'oléoduc Bakoud-Bilississéan ouvert en 2006 et qui traverse trois pays alliés de Washington, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie. La Russie perd aussi à cette époque son quasi-monopole sur le transport du brut. En réaction, Moscou décide d'accélérer la remise en état de sa flotte militaire. Alors aujourd'hui, 30 ans après la chute de l'URSS, la Caspienne se réorganise autour de deux axes porteurs de deux visions géopolitiques différentes et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier est un axe nord-sud avec deux pays, la Russie et l'Iran. Ces deux pays investissent la mer Caspienne principalement d'un point de vue militaire. En effet, la Russie, comme l'Iran, dispose d'hydrocarbures dans d'autres régions et possède d'autres façades maritimes. Ils mettent donc peu en valeur leurs littoraux caspiens si ce n'est pour renforcer leur flotte militaire. Ainsi, c'est de la frégate d'Agestan en mer Caspienne que les Russes ont pu tirer des missiles vers la Syrie en 2015. Et c'est pour réaffirmer cette puissance militaire que la Convention sur le statut de la mer Caspienne de 2018 prévoit d'en exclure les flottes étrangères. Le second axe à présent, c'est un axe est-ouest qui regroupe l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Ces pays investissent, eux, la mer Caspienne pour ses ressources naturelles et pour son espace maritime. Avec la Convention de 2018, ces États ont obtenu le contrôle sur les champs pétroliers et gaziers et le droit de poser des pipelines en plus de ceux existants. Mais surtout, ces États ayant pris conscience de leur trop forte dépendance aux hydrocarbures, misent désormais sur le transport de marchandises. En effet, dès 2013, le projet chinois des nouvelles routes de la soie et en 2015, celui du couloir du milieu d'initiative turque prévoient de traverser la mer Caspienne. De nombreuses infrastructures ont ainsi vu le jour. Au Turkménistan, nouveau complexe portuaire de Turkmenbashi. Au Kazakhstan, les nouveaux ports d'Aktao et de Kurik. En Azerbaïdjan, le port ultramoderne de Bakou et la ligne ferroviaire Bakoud-Bilissi-Kars. Enfin, pour terminer, on ne peut évoquer la mer Caspienne sans parler des enjeux et des risques environnementaux. Évidemment, l'exploitation d'hydrocarbures crée des zones polluées par le pétrole du fait des puits qui fuient ou sont inondés. La prospection des hydrocarbures crée également des risques de pollution. Le pétrole mais aussi les pesticides, les produits chimiques ou les métaux lourds viennent polluer d'autres zones de la mer Caspienne mais également les sols des zones côtières. Cette pollution est provoquée par les sites industriels qui bordent la mer et est également charriée par les rivières, elles-mêmes très polluées par l'industrie lourde. A tout cela, viennent encore s'ajouter les sites des anciennes zones de tests nucléaires. Cette pollution s'avère catastrophique pour la faune et la flore de la mer Caspienne, déjà durement touchée par la surpêche. A tout cela s'ajoute un autre défi environnemental, celui de la baisse du niveau de la mer Caspienne. Entre 1995 et 2017, le niveau a diminué de 1,5 mètre, principalement à cause d'une évaporation accrue par le réchauffement climatique. Cette tendance devrait se poursuivre et l'on peut se demander si la mer Caspienne ne connaîtra pas tôt ou tard le sort de la mer d'Aral, dont on voit ici la disparition progressive depuis 1973. Et voilà pour cette plongée géopolitique en mer Caspienne, mer surexploitée, vous l'avez vu. Et pour conclure sur ces enjeux environnementaux, si vous rêvez de caviar de la Caspienne, sachez que le caviar sauvage est désormais interdit à la vente. En effet, les problèmes de surpêche et de pollution des eaux ont littéralement décimé la population d'Esturgeons qui provenaient avant de la mer Caspienne à près de 90%. Cette interdiction de la pêche et le boom de l'élevage d'Esturgeons ont redistribué les cartes mondiales du marché du caviar. Les champions sont désormais l'Italie, la France, l'Espagne, les Etats-Unis et la Chine. Pour aller plus loin et changer d'échelle, deux ouvrages. L'Asie centrale, Histoire et civilisation de Jean-Paul Roux, publié chez Fayard en 2014, qui nous explique pourquoi l'Asie centrale demeure l'un des points névralgiques du monde. Et puis ce livre qui nous décrit le renouveau de l'Islam en Asie centrale et dans le Caucase. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...